Bonjour, bienvenue dans l'émission hebdomadaire Conseil de famille préparé par l'UDAF de Vendée et diffusé sur votre chaîne TV Vendée. Aujourd'hui dans Conseil de famille, nous allons découvrir un service de l'UDAF, le service de l'ISTF, information et soutien aux tuteurs familiaux. Turatelle, tutelle, rôle du tuteur, juge des tutelles, tous ces termes revêtent des notions bien précises. C'est pourquoi le service d'information et soutien aux tuteurs familiaux intervient auprès des familles pour accompagner, aider et informer. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir une collègue, Patricia Brizard, responsable du service ISTF de l'UDAF de Vendée. Patricia, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'UDAF pour présenter le service ISTF. Avec plaisir. Dont tu es la responsable depuis quelques temps. Le service de l'ISTF à l'UDAF, il a été créé quand et pourquoi ? Alors ça fait plus de 20 ans, fin des années 90, début des années 2000, un besoin vraiment d'avoir un service dédié pour préparer les familles dans leur rôle de tuteur, curateur, protecteur. Et d'avoir aussi un partenariat très étroit avec les juges. Ce service-là, il a été vraiment créé de concert avec les juges, avec la volonté forte du conseil d'administration d'avoir cette aide particulière aux familles. Et pouvoir déployer ce service-là sur l'ensemble du département pour accompagner les familles dans l'information, les rendre autonomes pour qu'elles puissent se préparer au mieux à leur mission. D'accord. Et puis un rôle, vraiment un rôle de prévention aussi, de dire à chacun, c'est quoi une mesure de protection ? Oui, c'est ce que je voulais te demander. Parce qu'en fait, les mesures de protection, c'est compliqué. Il y a des termes qui sont bien spécifiques. Les familles doivent aussi rendre des comptes aux juges. Et donc, en fait, quand elles ont les mesures de protection, parce que ça peut être les familles, mais ça peut être des services tutélaires. Mais quand ce sont les familles, c'est parfois compliqué de comprendre, en fait, et de mettre en place la mesure de protection pour un de ses enfants ou de ses parents. De ses proches. Oui. C'est ça. Donc, en fait, vous, le service ISTF, il a été créé pour ça. Pour ça. Ah, en Vendée. En Vendée. L'un des premiers sur l'ensemble de la France. Oui, c'est important de le dire. C'est important, voilà. Précurseur. Les mesures de protection juridiques sont régies par des lois. Donc, avec des termes juridiques particuliers. Les missions et obligations pour un tuteur familial ou professionnel, ce sont les mêmes, les rôles et obligations. Donc, il faut pouvoir dire aux familles, comment ça se passe ? Quel est le jargon un peu juridique ? Démocratiser. Il n'y a pas de différence, en fait, entre un tuteur professionnel et un tuteur familial. Selon le mandat, effectivement, oui, les rôles et obligations sont les mêmes que de rendre des comptes, notamment. Des comptes rendu annuel de gestion. Donc, démocratiser tout ce jargon-là. Et puis, les préparer, vraiment. Le service, donc, depuis plus de 20 ans, après avoir communiqué, avoir vraiment étayé le partenariat avec les juges, avoir des lieux de proximité aussi, c'est vraiment un pôle ressources aujourd'hui. Il est outillé, c'est-à-dire que les familles qui sont nommées, eh bien, peuvent faire appel, pardon, au service. Et on va leur donner des fiches techniques, par exemple. Alors, le soutien par téléphone, l'écoute active des professionnels qui sont sur ce service-là sont importants aussi pour ne pas que les familles se sentent seules dans cette situation-là. Ce qui change par rapport à un mandataire judiciaire, c'est-à-dire le professionnel, c'est tout le lien affectif. L'histoire que l'on peut avoir avec le proche qui est vulnérable. Donc, on n'occulte pas, effectivement, cette donnée-là. Mais en termes de responsabilité, ce n'est pas toujours évident. Et donc, de remettre le cadre légal, remettre du sens. Et puis, eh bien, des outils. Le fait de pouvoir appeler régulièrement ou plus ou moins régulièrement, de pouvoir être en contact avec d'autres tuteurs et curateurs familiaux de temps en temps dans le cadre d'ateliers collectifs, des rassemblements. Oui, donc, en fait, là, au niveau du service, il y a plein de choses qui sont créées pour ces familles qui sont donc tuteurs familiaux. Il y a comment je fais un compte annuel de gestion. C'est ça, comment on les aide à faire ça, puisque ça, c'est quand même une obligation au niveau, quand on a une mesure de protection, à rendre aux juges. On aide également à expliquer comment faire un inventaire. C'est ça, oui, effectivement, les rôles, l'obligation, tout ça, c'est vraiment, c'est précisé, on donne les éléments aux familles. Mais bien en amont, c'est-à-dire qu'une personne qui s'interroge, une famille, aussi un professionnel, un exemple, un directeur, directrice d'établissement, qui voit un résident en difficulté ou peut-être le réseau familial où s'il n'y a pas de personnes proches, eh bien la personne est vulnérable et cette vulnérabilité la met en difficulté, c'est vraiment ça. Eh bien, c'est quoi une mesure de protection juridique en tant que professionnel ? Donc en amont, il y a toutes ces informations-là qui sont délivrées par le service. Et dans le cadre d'entretien, ça c'est important de prendre le temps aussi avec les familles, avec plusieurs membres de la même famille, eh bien on vous explique c'est quoi une mesure de tutelle ? Cura-t-elle simple ? Cura-t-elle renforcée ? J'en cite d'autres, mandat de protection future, l'habilitation familiale, le cadre légal change aussi pour qu'il s'adapte aux situations. Eh bien pour se retrouver, avoir un schéma un petit peu de tout ce qui peut exister, eh bien il y a l'amont qui est aussi important. Et selon, eh bien si une fois ces informations données, eh bien on peut donner aux familles les moyens de faire une demande, elle-même de protection judiciaire. Donc il y a tel et tel formalisme à respecter. Si c'est un professionnel, c'est un autre formalisme. En fait, on donne toutes les clés pour que tout un chacun connaisse un peu mieux ce qu'est les mesures de protection, tout ce qui permet de protéger un proche. Et puis on va les accompagner en leur donnant les moyens de faire. C'est vraiment de les rendre autonomes, mais le service ne fait pas à la place. Oui, voilà, je voulais préciser en fait, ce n'est pas le service qui prend en compte et qui fait à la place des familles. On donne des informations, également des choses comme faire des requêtes, on explique comment il faut faire des requêtes au juge. Des écrits, voilà. Des écrits. Ce qu'il faut retenir, c'est que d'aller contacter le service n'engage pas dans une procédure. Aussi, s'il y avait une certaine appréhension, de rencontrer un service dédié. C'est un service gratuit qui est neutre. On garde l'anonymat des familles et puis on leur donne les éléments, libres à elles de faire les démarches. Donc ça, c'est important pour permettre la réflexion, de cheminer, d'en échanger éventuellement avec d'autres membres de la famille. Et puis, dès qu'elles sont prêtes ou il y a vraiment besoin, on va leur donner les moyens de faire. Donc cette autonomie-là rendue par l'information qu'on donne est importante. Et cette neutralité aussi. Et après, c'est le juge, les juges des tutelles qui vont eux-mêmes décider si c'est opportun et selon quelle mesure la plus adaptée. Et puis, qui va être le protecteur ? Un membre de la famille ? Alors ça, c'est le cadre légal qui donne une priorité aux familles. – Oui, aujourd'hui, le juge, quand il décide, c'est en priorité la famille. À se rapprocher de la famille et puis, selon le climat, peut-être dans la famille ou l'éloignement géographique, eh bien, ce sera peut-être mieux ou plus opportun que ce soit un tiers, donc professionnel. – D'accord. – Voilà. Le partenariat est important dans le sens où, aujourd'hui, les professionnels, elles ont une place, en fait, dans les tribunaux judiciaires. lorsque les juges convoquent, sont en audience avec les familles, elles vont pouvoir relayer directement vers le service. Donc, les professionnels, elles tiennent même des temps de permanence dans les tribunaux pour être identifiées pour un premier contact. – C'est des professionnels qui sont elles-mêmes mandataires ou elles ont d'autres métiers ? – Oui, elles-mêmes mandataires, effectivement. – Elles-mêmes mandataires, donc en fait, elles le savent. – C'est ça, effectivement. Elles connaissent la réalité des mesures de protection. – Elles sont également sur le terrain. – Exactement, et ça, c'est une obligation depuis une loi d'il y a plus de 10 ans. – C'est une obligation que ce soit des professionnels ? – Que ces services-là… – Qui donnent des informations, du soutien… – Voilà, que ce soit des mandataires judiciaires, voilà. – D'accord. Tu me parlais de permanences, elles ont lieu où ces permanences ? – Alors, des permanences, alors, il y a des temps dans les tribunaux judiciaires, donc la Roche-sur-Yon… – Donc ça, ce sont donc les… – Fontenay-le-Compte et Hollande. – Les professionnels de l'ISTF de l'AV qui vont… – Voilà, qui se déplacent, voilà. – Voilà, donc dans un espace dédié. Et lorsque l'entretien avec le juge est terminé, eh bien, elles peuvent, les familles peuvent aller voir directement pour avoir les coordonnées, échanger déjà sur la situation. Donc ça, c'est important. Il y a déjà une proximité dès le tribunal. – D'accord. – Je fais une parenthèse par rapport au tribunal de la Roche-sur-Yon qui est en travaux et qui ne peut aujourd'hui donner un espace disponible au service. J'informe que lorsqu'il y a des audiences au tribunal de la Roche, eh bien, c'est à la maison des familles, dans le hall de la maison des familles, qu'un professionnel se rend disponible pour accueillir les familles qui souhaiteraient échanger, avoir déjà quelques éléments, donc voilà, pour le temps des travaux. – D'accord. – Cet temps de permanence. – Il y a Chaland également ? – Alors, ça, c'est le service pour avoir un point d'ancrage, plusieurs points d'ancrage sur le département, à vraiment, enfin, axe sur une proximité. Donc, il y a des antennes, c'est-à-dire que l'UDAF, l'association UDAF, il y a plusieurs sites géographiques selon les services et notamment, trois, enfin, quatre sites, donc le siège social à la Roche-sur-Yon où elles peuvent recevoir les familles et puis, trois antennes sur Hollande-sur-Mer, Saint-Fulgen et Fontenay-le-Comte. Donc, elles peuvent aussi recevoir les professionnels et les familles sur ce site-là. – J'ai vu qu'il y avait l'île-dieu également. – Et en dehors, voilà, en dehors, il y a eu des temps, enfin, des espaces qui ont été, enfin, un partenariat avec les municipalités, beaucoup. Donc, effectivement, l'île-dieu. Il y a des déplacements réguliers sur l'île-dieu. La maison de l'emploi à Noirmoutier. – Noirmoutier également. – Voilà, le centre de la course d'Hierre à Chaland. – Voilà, et dans le cadre des CCAS… – Tout ça, en fait, ces informations, on peut le trouver sur le site au niveau de l'UDAF. – Voilà. – Il y a le site de l'UDAF et il y a l'information et soutien aux tuteurs familiaux. Et à l'intérieur, il y a un guide. – Exactement. On peut télécharger un guide qui a été construit au niveau national et où le service de ISTF Vendée a vraiment participé en allant physiquement à Paris travailler sur ce guide-là. Donc, on peut avoir accès à ce guide-là. Et puis déjà, des fiches techniques d'informations sur… – Également. – Pour aller la rechercher. Donc là, c'est vrai qu'on peut déjà avoir quelques informations. Un numéro de téléphone, je me permets de le donner ? – Si tu veux. – Allons-y. Le 02 51 44 37 16. C'est ce numéro qui permet aux familles d'avoir un premier contact. Et on parlait des temps à proximité, c'est sur rendez-vous. C'est-à-dire qu'au niveau des tribunaux, pour un déplacement, en tous les cas, elles sillonnent la Vendée avec des temps sur rendez-vous. Donc, il faut surtout prendre contact. – Une formation au mois de décembre, il y a une formation pour les professionnels. – Oui, parce qu'elle donne également des formations. – Pour les professionnels, voilà. Autre que les familles, aussi, très régulièrement, le service est contacté par les professionnels. Et ça fait un certain nombre d'années qu'il y a une formation qui est délivrée, donc effectivement, deux jours en décembre, qui permet… – C'est le 8 et le 9 décembre. – Qui permet aux professionnels, eh bien déjà, de prendre le temps d'échanger sur ces questions-là. Et c'est très interactif, d'une part. Et au-delà, avec des cas pratiques, ça reste, enfin voilà, une formation qui est reconnue. – Très bien. – Et le service, vraiment… – Très bien, Patricia, j'en vais en profiter pour faire un petit coucou à Amélie, Stéphanie, Valérie et Anne-Marie, qui travaillent au service de l'UGSTF. Ce sont des collègues. Coucou, les filles. – Oui, on les s'amuse. – Je vous remercie, je te remercie, Patricia, d'avoir participé à Conseil de famille. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Conseil de famille. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada